Deux historiens vont succéder à un historien dans un instant puisque le débat va s'ouvrir maintenant avec Philippe Thuraud-Dengin qui va animer ce débat. Donc la République a-t-elle besoin de grands hommes ? Faut-il des personnages mythiques pour que les nations vivent ? Réponse dans un instant pour ce dernier débat de la matinée. Et je vous rappelle, cet après-midi, le féminisme bouscule-t-il le monde et le pouvoir loin des capitales ? Ce seront donc nos deux débats de l'après-midi. Philippe Thuraud-Dengin et ses invités. Bonjour à tous et merci de rester. Restez pour le dernier débat de cette matinée qui poursuit la thématique un peu entamée ce matin et largement abordée par Jean-Noël Jeannet à l'instant. Donc la thématique du grand homme. Alors bien sûr, quand on dit grand homme, on dit aussi grande femme puisque dans la mythologie de l'histoire de la France, bien sûr, le premier grand homme, c'est Jeanne d'Arc. C'est une femme. Donc il n'y a pas d'exclusion dans ce dans cette dénomination. Alors pour parler, mon introduction, en fait, va être très brève puisque Jean-Noël Jeannet vous a déjà dit énormément de choses et notamment la différence entre le héros et le grand homme. Et on pourra y revenir puisque j'ai à ma gauche, donc à votre droite, Patrice Guénifé, qui a publié, donc qui est historien. J'ai deux historiens, contrairement au premier débat où il y avait plutôt des philosophes et des sociologues. Et Patrice Guénifé, vous avez notamment publié un très gros ouvrage qui fait autorité sur Napoléon qui s'appelle Bonaparte, me semble-t-il. Et vous avez aussi, vous êtes directeur d'études à l'EHESS et vous avez publié plus récemment, il y a 3 ou 4 ans, un livre justement sur De Gaulle et Napoléon puisque votre champ d'études finalement, c'est à la fois la Révolution, l'Empire, mais vous allez jusqu'à aujourd'hui, me semble-t-il. Et De Gaulle et Napoléon, vous avez sous-titré d'ailleurs deux héros français. Et donc vous pourrez peut-être revenir sur cette distinction, pourquoi ce sont des héros et pas seulement des grands hommes. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai donc Jean Garrigue qui est également historien, comme je l'ai dit, professeur Orléans et surtout président du comité de l'histoire parlementaire et politique et qui a aussi énormément écrit. Vous êtes plutôt au départ un spécialiste du 19e et de la seconde partie du 19e. Donc vous avez écrit des livres sur le général Boulanger et sur d'autres et plus récemment des livres qui sont proches de notre problématique. Donc les hommes providentiels. Donc là aussi, peut-être une distinction entre l'homme providentiel, le grand homme, le héros. Les hommes providentiels, histoire d'une fascination française au seuil. Car effectivement, je pense que mes invités le diront, mais je pense que cette problématique du grand homme est très française et pour des raisons qu'ils vont sans doute développer. Et plus récemment, la République incarnée, de Gambetta à Macron aux éditions Perrin. Alors nous parlerons peut-être de Macron à la fin du débat, si vous le voulez bien, pour ne pas parler trop vite de l'actualité. Mais peut-être ma première question, justement, c'est sur cette question. Pourquoi est-ce une problématique si française ? Et je vous laisse la parole, Patrice. Bonjour à tous. Tous les pays ont eu des héros, des grands hommes, des hommes providentiels. Il y a un problème de définition sur lequel nous reviendrons peut-être parce que tous les pays ont connu des crises plus ou moins graves. Mais il est vrai que dans l'histoire française, il y a une récurrence de la quête du personnage qui va refaire l'unité des Français, qui va rétablir les institutions, qui va donner un nouveau départ à l'histoire du pays. Et ça, c'est un phénomène très français qui témoigne d'une unité fragile. Au fond, on est le pays où l'État a créé une nation, mais un pays où cette nation dans son unité est toujours menacée. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette cohésion qu'ont, par exemple... Alors, on peut dire que les Italiens ne sont pas une nation, mais ils ont une cohésion municipale. Et leur ville, la société urbaine, existe. Les Espagnols ont une cohésion provinciale. Après tout, l'Espagne, c'était une union de différentes couronnes, plus ou moins indépendantes. Les Allemands ont une unité culturelle qui tient à la langue et à la diversité des langues germaniques. Nous, on n'a pas ça. Si bien que lorsque l'État s'affaiblit dans les contextes de crise, eh bien, la société tend à se défaire, à se diviser. Et c'est là que la quête du personnage qui représenterait un principe d'incarnation, où les gens pourraient se reconnaître... Alors, ça ne marche pas toujours. C'est là que cette tentation revient périodiquement. Alors, on le voit au moment de la guerre de Cent Ans avec Jeanne d'Arc dans un contexte très difficile. On le voit avec Louis XIV, après la fronde, qui a été une terrible guerre civile et révolution. On le voit à la fin de la Révolution française. Et on le voit à plusieurs reprises. La Seconde Guerre mondiale. Et puis, en 1958, dans un contexte de crise sans doute moins grave, mais néanmoins de paralysie des institutions face à la solution du problème algérien. Donc, on voit cette tentation revenir qui témoigne du fait que la société française est une société fragile et que nous n'avons pas le bouclier des institutions. Au fond, on ne l'a jamais eu. Et nous sommes perpétuellement en quête du régime qui nous tiendrait lieu de constitution américaine. Américaine. Alors, on ne l'a pas. Alors, peut-être même question, Jean Garrigue, sur pourquoi des hommes providentiels. Est-ce qu'au-delà de ce que vient de dire Patrice Guénifé, est-ce qu'on dit souvent que la France est ingouvernable ? Enfin, ça a été dit par... Et qu'il y a une absence de culture, finalement, du compromis qui fait que l'homme providentiel devient nécessaire. Est-ce que c'est votre... Alors, déjà, deux rectifications. Je ne suis pas politologue, mais bien historien. Je le lisais sur l'écran. Et qui m'intéresse à la politique. Mais vous l'aviez rectifié. Et deuxième rectification. Effectivement, l'homme providentiel, la thématique de l'homme providentiel, n'est pas tout à fait celle du grand homme. Car il y a beaucoup d'hommes qui sont apparus comme providentiels. Et j'avais commencé ma carrière d'écrivain historien avec une biographie du général Boulanger. Le général Boulanger est quelqu'un qui est apparu au moment d'une crise. D'ailleurs, une crise économique et sociale européenne dans les années 1880 comme quelqu'un qui apparaissait comme un homme providentiel qui est devenu en quelques mois une sorte d'idole pour une grande partie des Français dont on pensait qu'il allait parce qu'il était le général revanche résoudre tous les problèmes qui se posaient à la société française et notamment venger cette humiliation qu'avait été la défaite de 1871. Mais il s'est avéré que le général Boulanger était tout sauf un grand homme. Aucun sens politique et aucune capacité à peser véritablement et à laisser une trace dans l'histoire. Et je dirais qu'au fond, si je devais faire une sorte de dialectique entre le grand homme et l'homme providentiel, l'homme providentiel, c'est une aspiration, le grand homme, c'est une inspiration. Je veux dire qu'on va aspirer à avoir un homme providentiel. Et là, je rejoins ce que disait Patrice Guénifé sur ce tropisme de la société française, y compris depuis qu'elle est entrée en démocratie, de chercher en permanence une personnalité qui va trancher le nœud gordien de nos incertitudes, de nos difficultés en période de crise. C'est quelque chose de récurrent. J'avais essayé de le montrer dans cet ouvrage en 2012 sur les hommes providentiels, y compris avec des figures qu'on n'attendait pas forcément dans ce rôle, comme Gaston Doumergue en 1934 ou Antoine Pinet en 1952, qui ne sont pas forcément des personnalités charismatiques qu'on attend sur ce terrain. C'est donc ce tropisme de rechercher en permanence comme ça une personnalité qui va émerger et résoudre tous nos problèmes. J'ajouterais d'ailleurs que les institutions de la Ve République, en construisant comme ça un rendez-vous, c'est comme ça que le général de Gaulle avait conçu un rendez-vous au moment de l'élection présidentielle entre un homme et un peuple, favorisait évidemment l'émergence ou en tout cas cette récurrence de l'aspiration à l'homme providentiel. Mais, et pour revenir à la question initiale et pour ne pas trop nous faire sortir du sujet, le grand homme, c'est autre chose. C'est autre chose. Le grand homme, c'est quelqu'un qui a laissé une trace et dont on considère à un moment donné, et là encore, c'est très récurrent, comme le disait Patrice Guénifé, c'est très récurrent dans la société française, qu'il va cristalliser, incarner finalement des valeurs, des moments, des aspirations qui correspondent à la sensibilité profonde d'une nation, d'un peuple, de l'évolution de cette nation. Donc, ça peut être, c'est ce que soulignait tout à l'heure Jean-Noël Janonnet, des hommes politiques, mais ça peut être aussi des hommes de culture. Et c'est vrai que les premiers panthéonisés étaient des hommes des Lumières. Panthéon, Panthéon, c'est le culte des dieux. Donc, quelque part, sacralisés, divinisés des personnalités, des sages, des hommes de culture qui avaient marqué la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ces hommes des Lumières. Donc, il y a cette résurgence permanente, cette recherche permanente dans la société française. Mais je le répète, sur deux champs qui sont légèrement différents. L'homme providentiel comme celui qui pourrait, à un moment donné, résoudre des crises, résoudre des tensions qui se posent dans la société française et que nous sommes incapables de résoudre de manière collective et par la concordance. Et puis, de l'autre côté, c'est ces héros récurrents, là aussi, qui nous indiquent, nous donnent et incarnent ce que peut-être le présent, mais ça en parlera sans doute, ne parvient pas à incarner. Oui, merci. Vous parliez, en effet, de ces distinctions entre hommes providentiels et grands hommes. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette aspiration dont vous parliez, une nostalgie, finalement, du roi ? puisque le premier grand homme aussi, souvent, on rassemble Louis XIV, Napoléon et de Gaulle. Et donc, vous avez écrit sur Napoléon et de Gaulle, il manque peut-être Louis XIV, mais est-ce qu'il n'y a pas, dans cette aspiration des Français, très souvent, une sorte de, sinon de nostalgie, en tout cas, un souvenir de l'Ancien Régime ? Je crois que, surtout, la nostalgie, elle tient à la quête d'une figure qui incarne. Ça, c'est monarchique. Ça vient de notre long passé monarchique. Et comme disait Bonaparte, qui avait bien compris, lui, qui regardait toujours la France de loin, il avait bien compris, il disait, il faut refaire une tête à la France à la fin de la Révolution. Donc, il avait bien compris cette aspiration qui existait à l'époque et qui existe encore aujourd'hui quand notre actuel président a pris ses fonctions. Tout le monde s'extasiait sur le retour de la verticalité quand il a fait sa cérémonie d'investiture. Donc, il y a cette aspiration française qui tient, en effet, au fait que nous ne nous sommes jamais consolés de la chute de la monarchie. Ce qui ne veut pas dire que les Français étaient contre la Révolution, mais la Révolution, précisément, n'a pas réussi à fonder un gouvernement, un régime politique. Elle a fondé une société, mais elle n'a pas fondé de régime politique parce qu'elle butait sur ce problème qui est celui de l'exécutif si un exécutif unique, c'était le roi. Et donc, elle ne pouvait pas. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas réussi. Et quand Bonaparte arrive au pouvoir, il dit, en effet, il faut refaire une tête à la France. En même temps, ce n'est pas la nostalgie du grand homme. D'abord, le grand homme, on ne le connaît qu'ex post facto, après, parce que dans l'idée du grand homme, il y a une dimension morale utilitaire. Le grand homme, c'est celui qui a fait œuvre utile. Alors, effectivement, c'est Voltaire dans le domaine de la tolérance, c'est Parmentier pour la pomme de terre, c'est De Gaulle pour 1940 et, mais pas pour tout le monde, pour 1958. Voilà. Donc, le grand homme, on le voit après. L'homme providentiel, c'est dans le feu de l'action. Celui qui, souvent, est porté par une conviction personnelle et qui est appelé. Et l'homme providentiel existe dans la reconnaissance d'un public. Parce qu'après tout, il y a probablement plein de gens qui croient être des hommes providentiels, mais qui, ne trouvant pas de public, ne seront jamais des hommes providentiels. Et puis, il faudrait aussi mettre à part le héros. Et je pense que dans le héros, il y a une dimension esthétique. Le héros, c'est celui qui bouscule les choses, qui renverse les montagnes, qui se dressent pour le meilleur ou pour le pire, car souvent, c'est pour le pire, contre les traditions, les lois, le respect des convenances ou des valeurs morales, etc. Je crois qu'il y a trois personnages. Et il y en aurait donc un quatrième, qui est la nostalgie du roi, que, effectivement, et je suis d'accord avec Jean Carrigues, la Ve République a, pour ainsi dire, institutionnalisé, puisqu'elle a mis le personnage du sauveur du De Gaulle de 1940 dans les institutions. Alors que, foncièrement, c'est un personnage qui ne peut vivre qu'en dehors des institutions. Et, justement, l'idée de monarque républicain et les institutions de la Ve République, est-ce qu'elle ne... Est-ce qu'à chaque élection présidentielle, nous ne rejouons pas le même film, c'est-à-dire l'espoir, ce que vous appelez l'aspiration, l'espoir de l'homme providentiel, alors qu'on devrait, disons, se contenter du personnage politique que nous avons ? C'est-à-dire qu'il y a un miroir aux Ouelouettes qui est, en fait, organisé, peut-être, par les institutions. Oui. Lorsque j'écrivais cet ouvrage sur les hommes providentiels, justement, j'essayais de réfléchir à ce qui explique ce tropisme français. Parce qu'il y a une récurrence que vous ne trouvez pas ailleurs, même s'il y a quand même dans l'histoire américaine, par exemple, un certain nombre d'hommes dit providentiels, de George Washington jusqu'à Barack Obama. Il y a une vraie généalogie de personnages comme ça, emblématiques, qui, à un moment donné, ont paru être décisifs pour résoudre les problèmes qui se posaient en passant par Franklin Roosevelt ou John Fitzgerald Kennedy. Voilà des figures qui s'y apparentent. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard parce qu'on a là les deux grands régimes présidentiels ou semi-présidentiels de notre histoire démocratique. Ce n'est pas un hasard si, dans ces deux pays-là, il y a cette culture, cette fascination pour l'homme providentiel. Mais, je le répète, l'homme providentiel n'est pas forcément un grand homme. Alors, il y a des grands hommes qui sont devenus des hommes providentiels et qui sont restés comme des grands hommes, que ce soit un Gambetta en 1870, un Clémenceau en 1917 ou un général de Gaulle le 18 juin 1940. Mais il est vrai que c'est ce que j'appelle un peu les poussières du mythe, moi, dans le livre sur les hommes providentiels, depuis la disparition du général de Gaulle. Et d'ailleurs, il l'avait dit à André Malraux en substance, il se demandait est-ce que je ne serais pas au fond le dernier grand homme de notre histoire. Depuis la disparition du général de Gaulle, on voit bien que ressurgit en permanence cette tentation, notamment au moment de l'élection présidentielle, de faire émerger comme ça une figure qui va résoudre un peu tous nos problèmes. De manière assez amusante, François Mitterrand, quand il s'auto-panthéonise lors de la cérémonie de mai 1981, dix jours après son élection, il organise une grande cérémonie au Panthéon où il entre seul dans ce temple des grands hommes. Alors, c'est vrai, pour rendre hommage à Victor Schoelcher, à Jean Moulin et à Jean Jaurès, c'est-à-dire aux figures qui ont animé non seulement d'ailleurs sa campagne mais aussi son héritage politique. Mais c'est très intéressant de voir que, quelque part, il fait ressurgir toute cette mythologie du grand homme et en même temps de l'homme providentiel puisqu'il se présente seul avec... D'ailleurs, il y a eu des problèmes techniques à l'époque. La télévision, à un moment, l'a ratée, l'a manquée. Mais, en tout cas, il y a cette volonté. Alors, on va retrouver ça, bien sûr, avec Emmanuel Macron, toute cette symbolique de la cérémonie du Louvre dont on sait très bien qu'elle était inspirée précisément par celle de François Mitterrand en 1981, une personnalité jupitérienne qui va retrouver ce surplomb gaullien de la présidence qu'avait perdu, selon Emmanuel Macron, et je crois que là, il n'avait pas totalement tort, ses prédécesseurs. Donc, voilà, il y a en permanence cette réminiscence, cette tentation de faire ressurgir comme ça la figure présidentielle, le nouvel Alexandre qui tranche le nœud gordien. Mais, évidemment, dans une société de l'horizontalité comme la nôtre, à tous les niveaux, au niveau de l'information, de la médiatisation et de la conception du pouvoir, il n'est plus possible de faire émerger véritablement une figure de ce type. Et j'ajouterais que, et c'est une notion qu'on peut ajouter à toutes celles qui ont été énumérées, le grand homme ou même l'homme providentiel, c'est quand même quelqu'un qui, a priori, a été frotté, je dirais, à la dramaturgie de l'histoire, c'est-à-dire à des moments de tension extrême de notre histoire. Je parlais de Gambetta, de Clemenceau et du général de Gaulle, on pourrait parler de Churchill, ou de Bonaparte, bien sûr, le premier des grands hommes providentiels, qui, effectivement, sont totalement liés à des moments de transformation, de bouleversement, de chaos même de notre histoire. Or, aujourd'hui, dans ce monde beaucoup plus aseptisé qui est le nôtre, dans une démocratie qui, bon an, mal an, est beaucoup mieux régulée qu'elle ne l'était à cette époque, de facto, vous n'avez pas d'homme qui puisse se prévaloir de cet héritage, de cette tension dramatique qui fabrique les grands hommes. et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est aujourd'hui difficile de faire ressurgir ce mythe. Patrice, qui dit fait, votre réaction ? Oui, un mot sur l'Amérique. Certes, il y a des figures qui s'apparentent au personnage du grand homme ou de l'homme providentiel, si on veut, dans l'histoire américaine, mais toujours dans le cadre de la Constitution. C'est le cas de Washington qui, par vertu, met en place le double mandat non renouvelable. C'est le cas d'Obama qui a une grandeur morale après les années Clinton qui avaient fini d'une manière un peu difficile. Par exemple, si vous prenez le cas de... Peut-être que MacArthur a pensé à jouer un rôle providentiel dans l'histoire américaine, mais il a échoué parce qu'en Amérique, la Constitution est si forte qu'elle domine et elle contraint les acteurs politiques. Et au fond, même Trump, qui est celui qui a le plus flirté avec la limite de la Constitution, finalement, il est resté dans le cadre de la Constitution. Donc, vraiment, il y a un cadre contraignant qui n'existe pas vraiment en France où, en quelque sorte, le pouvoir est toujours au-dessus du droit. Et c'est un problème français, d'ailleurs, grave, qui explique à la fois ce genre de personnage qu'on voit revenir, qui explique aussi les attentes qui l'entourent maintenant tous les cinq ans. Et on va avoir, d'ailleurs, cette année, un affrontement entre deux grands hommes autoproclamés pour l'élection présidentielle. Ils se sont choisis. Ils n'ont pas encore joué. Pardon ? Ils se sont choisis. Vous savez, ça se fera parce que Macron ne veut pas d'autres adversaires que celui-là, ne serait-ce que pour avoir le plaisir d'un débat contre lui, en espérant en sortir vainqueur. Mais donc, notre problème, c'est celui-là, c'est les institutions. Et alors, sur votre deuxième... Parlez près du micro. Oui, sur votre deuxième remarque, c'est-à-dire que notre démocratie apaisée n'aurait plus besoin de grands hommes. Je suis d'accord dans la mesure où les sociétés démocratiques acceptent beaucoup moins facilement un grand homme vertical, en tout cas, pas très longtemps, qu'auparavant où il y avait une déférence pour tout ce qui était établi. C'est-à-dire que Napoléon peut être un grand homme parce que personne ne connaît son intimité, parce qu'ils sont protégés par l'ombre. Idem sans doute pour de Gaulle, non pas que la vie privée de de Gaulle était souvraie de la discussion. Je crois que Napoléon a organisé son intimité parce que quand il a pris le pouvoir, il est devenu extrêmement distant. Dès le début. Vous savez, il est le seul général de la République qui est entouré par une garde prétorienne de volontaires polonais qui sont venus le rejoindre en Italie et qui filtrent les accès. On ne peut pas accéder à Bonaparte comme ça. Donc, il s'est toujours protégé de manière à ce que son personnage soit dissocié de lui-même, de sa personne. Il savait très bien faire ça. Donc, il y a ça. Et puis aussi le fait que, d'abord, nos hommes politiques, comme vous l'avez dit, ne sortent pas de la tragédie, alors que les grands hommes sortent de la tragédie. Et puis aussi, ils n'ont pas les mêmes moyens d'action qu'avaient ces personnages parce qu'on n'imagine pas un De Gaulle aujourd'hui. Parce qu'après tout, même en supposant un De Gaulle aujourd'hui, il serait immédiatement désarmé dans la capacité de réformer, d'agir. les gouvernants n'ont plus la même liberté d'action. Ils ont des normes juridiques au-dessus d'eux, ils ont l'Europe au-dessus d'eux, ils ont la décentralisation en dessous d'eux. Vous avez dit que le pouvoir était au-dessus des institutions. Et là, vous dites qu'il y a des lois et des... Oui, il y a des contraintes juridiques, mais en même temps, la Constitution en France est faible. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on a une crise ou un moment un peu tendu, il y a toujours des voix qui s'élèvent pour réclamer une sixième république. C'est-à-dire que nous n'avons pas la révérence américaine. Alors, les Anglais, c'est un cas différent puisqu'ils n'ont pas vraiment de constitution, mais en même temps, les institutions anglaises semblent absolument immuables malgré les critiques qui peuvent se faire jour de temps en temps contre la monarchie. Donc, il y a une sorte de révérence. Les Allemands, aujourd'hui, ne critiquent pas la constitution qu'ils ont en place depuis 1949. c'est-à-dire qu'il y a une sorte de confiance dans les institutions, de conscience que les institutions protègent. Parce qu'après tout, l'intérêt d'une société, c'est de vivre plutôt dans la concorde que dans la discorde, comme disait l'autre, Aristote. Et nous, nous n'avons pas cette idée que les institutions nous protègent. Et aujourd'hui, on va revenir. Vous allez voir, vous allez avoir une campagne électorale autour de l'idée du sauveur providentiel, d'autant plus que le système des partis a disparu. Donc, on va avoir un affrontement entre deux personnalités. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour notre démocratie, mais ça, c'est un avis personnel. Votre sentiment justement sur cette... Je partage tout à fait cet avis. et il y a une forme de supercherie d'ailleurs de la part du candidat dont le nom est sur toutes les lèvres en ce moment, de manière assez artificielle aussi, par une sorte de fabrication médiatique qui tient au mercantilisme et au suivisme d'un certain nombre de médias, mais qui tient aussi à précisément cette capacité d'Éric Zemmour, puisqu'il s'agit de lui, a incarné précisément cette résurgence du mythe de l'homme providentiel justement. L'homme providentiel est quelqu'un qui est hors du système a priori. Ça peut être le général de Gaulle lors de son appel du 18 juin, même si le général de Gaulle avait déjà été sous-secrétaire d'État et était quand même quelqu'un de connu, mais Éric Zemmour lui-même est un des piliers du système politico-médiatique depuis 20 ans. Tout le monde le connaît et il fréquente les couloirs de la vie publique depuis 20 ans. Il y a une sorte de supercherie de la part d'Éric Zemmour précisément à se réclamer du général de Gaulle. C'est quelque chose qui m'étonne, me choque, que je comprends, mais se réclamer du général de Gaulle est d'une sorte de toute puissance du politique à l'époque précisément où le politique a perdu une grande partie de ses capacités ou pèse sur les contraintes des pouvoirs publics en France les contraintes de la mondialisation de l'Europe, de la régionalisation et des normes un peu partout. Il y a là un mensonge, il y a là une manière de faire rêver les gens à la manière justement des hommes providentiels, du général Boulanger auquel je le compare d'ailleurs. Il y a là une manière de faire rêver d'un ailleurs, d'une possibilité d'alternance, d'un avenir meilleur qui est, comment dirais-je, oui, une forme de supercherie ou de mensonge par rapport au réel. En tout cas, c'est une manière fantasmatique de présenter la réalité. Ce qui le rattache d'ailleurs très souvent à cette catégorie des hommes providentiels dont la capacité à enclencher du rêve était une véritable caractéristique. Donc, c'est quelque chose qu'il inscrit dans cette généalogie. Sauf que ceux qui ont endossé cet habit de lumière de l'homme providentiel, quand il se nommait Gambetta ou quand il se nommait Clémenceau, aboutissaient à quelque chose. Alors, Gambetta n'a pas pu gagner la guerre, mais, j'allais dire, il a gagné la paix et il a instauré en grande partie la Troisième République. Il était le commis voyageur de la démocratie et a joué un très grand rôle pour construire cette citoyenneté républicaine après laquelle nous courons aujourd'hui. Georges Clémenceau, tout le monde le sait, en 1917 et 1918, c'est le père à la victoire, c'est celui qui galvanise les énergies bellicistes de la France de cette époque et le général de Gaulle n'en parlons pas. Il y a des résultats et il y a des capacités et des possibilités quand le général de Gaulle fait son appel du 18 juin 1940. Il se fonde sur des hypothèses qui sont crédibles, qui sont à terme l'entrée en guerre des Etats-Unis dans la guerre, le rôle des troupes coloniales, etc. Il y a une vraie hypothèse crédible. Là, aujourd'hui, quand vous reprenez justement cette mythologie gaullienne dans l'époque de 2021, vous vous livrez à quelque chose qui relève du fantasme. Et donc, on voit bien comment il est impossible aujourd'hui de jouer ce rôle de l'homme providentiel et que malgré tout, on y revient en permanence. C'est une des contradictions de la société française qui renvoie aussi à cette schizophrénie, me semble-t-il, de la société française, des citoyens français que nous sommes, entre la verticalité et l'horizontalité. C'est-à-dire, à chaque fois, ce besoin d'une autorité surplombante est quelque part, on va dire, presque métaphysique. Et puis, cette volonté en permanence de contrôler légitimement le pouvoir parce que nous sommes des démocrates et attachés à la démocratie. Eh bien, l'aspiration à l'homme providentiel, elle me semble-t-il, elle se situe un peu à l'articulation de cette schizophrénie, justement. Oui, je pense que vous ne pouvez pas, je ne suis pas l'avocat de Zemmour, mais vous ne pouvez pas l'accuser d'être, comment dire, d'être dans la falsification ou le mensonge ou l'illusion avant qu'il ait fait ses preuves puisqu'après tout, le grand homme, on ne le connaît qu'après. Et on peut dire que dans nos élections présidentielles depuis un certain temps, au fond, les prétentions ont toujours largement excédé les possibilités de réalisation. Mitterrand voulait changer la vie, Chirac voulait réduire la fracture sociale, Sarkozy voulait tout chambouler, Hollande voulait réenchanter la politique et Macron avait publié un livre qui s'intitulait Révolution. Personne n'était plus éloigné de l'idée de Révolution que lui. Donc, dans cette mesure, Zemmour s'inscrit avec un style certes différent dans une histoire qui est déjà longue puisqu'elle a largement un demi-siècle. C'est-à-dire que ça fait un demi-siècle de prétentions exagérées par rapport aux possibilités d'action et de désenchantements rapides puisque, comme je dis toujours, un mandat présidentiel aujourd'hui, ça dure six mois. Ça ne dure pas cinq ans parce qu'au bout de six mois, le désenchantement est là, l'état de grâce est fini et commencent les difficultés. C'est bien le problème. Je vais juste répondre parce que je suis complètement d'accord sur cette idée de ce cycle vicieux, de ce cercle vicieux d'espérance et de désillusion, d'état de grâce et de disgrâce qui a marqué, finalement, notre histoire depuis le général de Gaulle. Mais, simplement, moi, ce que je réfute dans le propos d'Éric Zemmour, c'est sa prétention précisément à s'inscrire dans une politique qui soit, qui s'inspire ou qui soit une sorte de rémanence du gaullisme en redonnant à la France son rang de grande puissance, de puissance indépendante, souveraine, alors qu'il sait très bien et nous savons tous que ce rêve de la nostalgie gaullienne aujourd'hui n'est plus possible, n'est plus concrètement possible dans le monde qui nous entoure. On peut le déplorer, d'ailleurs, mais je veux dire que cette tentation de faire ressurgir le mythe gaullien, comme l'appelait Sudir Hazarizing, notre collègue britannique, cette prétention-là aujourd'hui, me semble-t-il, est vaine et relève d'une... Alors, supercherie, je ne sais pas, il est certainement sincère dans sa démarche, mais en tout cas de quelque chose qui est fantasmatique. En revanche, vous avez raison, ça l'inscrit dans une promesse ou dans une généalogie de la promesse qu'on a retrouvée avec tous ses prédécesseurs, y compris avec Emmanuel Macron et cette thématique de la révolution qui, en fait, était, si on regardait et si on corrigeait un tout petit peu le propos, ce que Emmanuel Macron considérait comme une révolution, c'était l'adaptation de l'État-providence à la mondialisation. Et on est assez loin, effectivement, de la révolution. Oui, tout à fait. Parce qu'on a l'impression quand même que les grands hommes, soit d'une façon imaginaire, soit d'une façon réelle, ont besoin d'une situation à la fois de crise, voire de guerre. Et dans le cas d'Éric Zemmour, évidemment, sa rhétorique est de dire nous sommes en guerre. et de là, il essaye de prendre une posture de grand homme. Mais est-ce que ce n'est quand même pas totalement imaginaire ? Nous sommes dans une situation de crise profonde dans tous les domaines. On ne va pas le nier. Il a les caractéristiques de ses personnages. Alors, comme je l'ai dit, ils existent pour le pire et pour le meilleur, parfois, mais souvent pour le pire. Ce sont toujours des gens qui viennent de la marge du système politique. Prenez bien sûr, Napoléon, il vient de la marge du système. Il est Corse d'abord, donc il est à peine français. Il est né l'année du rattachement de la Corse à la France. Lui-même ne se sent pas français. Il vient de la marge. De Gaulle est un marginal en 1940. Même s'il a été sous-secrétaire d'État, il n'est pas considéré dans le milieu militaire. En plus, il avait le tempérament pour choquer tout le monde et pour fâcher tout le monde. Donc, c'est un marginal. si vous prenez Churchill, en 1940, il est un peu à la marge de l'establishment conservateur. Clémenceau avait une très mauvaise réputation quand il va se retrouver aux prises avec les difficultés. Donc, il y a toujours cette position un peu marginale dans le système politique qui est indispensable pour bousculer le système politique parce que les gens de l'inside, en quelque sorte, c'est beaucoup plus difficile pour eux de changer les choses. Donc, ce sont toujours des marginaux dont la rhétorique du coup est beaucoup plus radicale parce qu'il leur faut aussi conquérir une légitimité qu'ils n'ont pas par leur position dans le système politique. Alors, c'est ce qui en fait des personnages pront à la surenchère parce qu'il leur faut se tailler une place et après, les qualités morales des uns et des autres entrent en ligne de considération pour expliquer ce qu'ils vont faire. Après tout, beaucoup pensaient à Londres au début de La France Libre que de Gaulle était un homme dangereux. Il y avait d'ailleurs le journal La France Libre, même Raymond Aron publie un texte en 1943 où il dit que de Gaulle c'est la version française du fascisme. Il a ensuite révisé son point de vue. Mais des gens croyaient ça. Bonaparte, très vite, des gens comprennent et lui, dans son cas, c'était vrai. Il était dangereux. Mais très vite, des gens comprennent que le personnage peut devenir tout à fait dangereux. Donc voilà, les peuples heureux et en peine n'ont pas besoin de grands hommes et il vaut mieux d'ailleurs qu'ils s'en passent parce que le grand homme apparaît dans une période de tragédie et bien souvent, ça peut mal se terminer. Si je vous ai bien lu, une des premières actions de Bonaparte, ça a été de changer le système fiscal et de rétablir les finances de l'État après le coup d'État 18 Bruner. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer effectivement qu'il y ait un politique qui arrive et qui bouscule le jeu économique et le jeu financier mondial ? Est-ce que nous ne sommes pas dans une période et dans un système où la finance domine tellement que c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la dimension fantasmatique ? Il y a toujours, c'est vrai, chez l'homme providentiel ou chez le grand homme, il y a toujours cette idée de marginalité et cette idée de surenchère et je dirais même cette idée de la prophétie qui doit aboutir à un monde meilleur. Même Nicolas Sarkozy, si vous regardez à nouveau sa cérémonie d'intronisation comme candidat de la droite républicaine en 2007, janvier 2007, si je ne m'abuse, vous avez la mise en scène d'une sorte de promesse absolue d'un monde meilleur, d'un homme qui a compris la France et qui s'identifie tellement à la France qu'il va lui l'amener sur une route de prospérité et de bonheur. C'est la question de la capacité à sortir des sentiers convenus de la vie publique. C'est quelque chose qui, je dirais, fait partie de l'ADN de ce type d'homme providentiel. Donc, proposer quelque chose qui apparaisse hors de la norme, c'est finalement indispensable. Et sinon, il n'y aurait pas ce type de personnalité, il n'y aurait pas ensuite cet engouement autour de, ce rassemblement autour de l'homme providentiel. Mais le problème, c'est que dans une société comme la nôtre, où l'information, la surinformation même est partout, où le fast-checking est quelque chose qui aujourd'hui peut nous permettre très vite de démêler le vrai du faux, il est quand même difficile de propager cette dimension de rêve, d'illusion qui existait. Si l'on parle du général Boulanger, à l'époque, le général Boulanger pouvait se permettre de faire rêver des populations aussi diverses que les ouvriers de l'Est parisien et que les paysans du nord de la France de leur dire qu'on allait gagner la guerre contre l'Allemagne alors qu'objectivement l'Allemagne était beaucoup plus puissante que nous à cette époque. Aujourd'hui, ce type de fantasme n'est plus possible. Et on sait bien que les contraintes qui pèsent sur la gouvernance sont des contraintes incontournables et je pense que les gens le savent aujourd'hui. Mais il n'en reste pas moins que, et c'est ça qui est troublant, une partie de nos concitoyens ont envie, ont ce besoin aussi d'aller hors de ces sentiers battus de la raison, j'allais dire, en tout cas de la raison. C'est un concept philosophique difficile à définir, mais en tout cas de ce qui peut apparaître comme le plus proche d'une vérité objective. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez toujours cette capacité, cette sensibilité à s'échapper du réel, de l'objectif pour aller vers des solutions dont la connaissance objective des faits nous dit qu'elles sont fantasmatiques en réalité. Oui, je crois qu'il y a des circonstances historiques qui peuvent permettre effectivement de bousculer le système, mais c'est utile si c'est pour réaliser des choses avec lesquelles la majorité est d'accord. Quand Bonaparte prend le pouvoir, c'est pour reconstruire l'Etat, pour rationaliser la société, c'est-à-dire reprendre au fond le programme qui avait été celui des ministres réformateurs de la monarchie et qu'il n'avait pas réussi à faire. là où Bonaparte redeviendra un homme providentiel avec un programme propre, c'est dans son projet de conquête européenne. Ce ne sera plus le même personnage. Mais l'oeuvre du consulat, c'est ça. Et si vous prenez non plus un grand homme, mais une grande femme, elle n'est pas très aimée en France, mais néanmoins elle était un peu dans ce système, c'est Margaret Thatcher. Elle arrive dans une Angleterre qui est dans une situation très compliquée. Et parce que l'Angleterre se trouve dans cette situation, elle va réussir à, plus que bousculer, renverser l'establishment conservateur pour faire dans la société anglaise la révolution libérale qui était sa conviction profonde. Donc un peu pour réaliser l'inverse de ce que vous disiez à propos de la grande finance. Est-ce que quelqu'un pourrait remettre la grande finance à sa place ? Elle, elle a fait l'inverse, elle a libéré la finance, mais dans une société qui est arrivée un peu au bout d'un système dans les années 70. Et fatalement, il fallait une solution qui ne pouvait être que ce genre de solution. Et on peut dire que quand De Gaulle arrive en 58, c'est pareil. La quatrième, qui était d'ailleurs, qui n'était pas rien, la quatrième, c'était une grande république avec des gens très compétents. Les projets étaient là, mais comme racontera le Debré médecin, il dira, j'avais la réforme hospitalière, je l'avais rédigée, elle était prête, mais simplement, il n'y avait pas les moyens politiques de réaliser. Et la stabilité. Voilà. Et donc, Napoléon a fait la même chose. Son ministre des Finances avait conçu le projet de réforme sous le directoire. D'ailleurs, les assemblées révolutionnaires étaient des grandes assemblées, elles ont conçu plein de choses, mais jamais les moyens politiques et la durée n'étaient là. Et avec ces prises du pouvoir, certes parfaitement illégales et inconstitutionnelles, tant en 1799 qu'en 1958, encore qu'en 1958, c'est un peu plus mitigé, là, les circonstances politiques ont été créées pour faire œuvre utile. Et après tout, un homme providentiel est utile lorsqu'il répond à ce cahier des charges. Il arrive dans une situation où vraiment, il n'y a plus d'autres solutions et c'est pour faire ce qui avait été conçu, mais pas appliqué. Le jour où Napoléon se fait couronner à Milan et qu'il annexe Gênes, là, il entre dans une autre aventure qui est la sienne. Et là, il n'est plus un grand homme. Il reste un homme providentiel, mais il n'est plus un grand homme. Alors, peut-être place aux questions maintenant, parce que j'imagine que tous les thèmes abordés par nos deux intervenants ont suscité des questions, Alain, sur le... Oui, absolument. Et donc, dans la salle, préparez-vous, levez la main pour poser votre question. Les micros vont vous arriver. On a une question de Marie qui est professeure à l'université en droit et co-gestion et qui, chaque année, a ce petit rituel de poser à la question à ses étudiants de quel est le personnage, quel est le grand homme qui vous inspire. Le grand homme ou la grande femme, bien sûr. Et la petite state, alors je résume tout ce qu'elle me dit, mais sur 67 étudiants, il y a effectivement 15 grands hommes ou grandes femmes, donc Nelson Mandela, Elisabeth II, etc., etc. 11 grands sportifs, dont notre Thierry du Sautoir national du ballon ovale et aussi 14 personnages de séries télévision et de mangas. Qu'en pensez-vous ? Quelle tragédie ! Vous avez une erreur ? Sur Thierry du Sautoir, l'amateur de rugby que je suis sera enchanté, ravi, et en plus, étant supporter du stade toulousain, je ne devrais pas le dire à Bordeaux, j'en suis ravi. Mais non, on le voit bien, on a là, on mesure le poids de ce qu'est aujourd'hui la culture de masse sur nos sociétés et cette espèce de nivellement des valeurs, y compris d'ailleurs dans le terme d'homme providentiel. Moi, je suis toujours très attentif que je vois utilisé à tort et à travers, notamment dans le sport, dans la culture, de la culture populaire, etc. Et donc, on voit très bien que le palmarès établi par les étudiants de cette collègue sont le reflet de ce qui, aujourd'hui, fabrique une culture générationnelle. Et là où c'est un petit peu dommage, c'est précisément que c'est perdu la transmission, me semble-t-il, de ceux qui, précisément, avaient été des grands hommes et de ceux qui avaient pesé véritablement sur notre avenir et surtout de ceux qui pouvaient laisser une inspiration, justement, une trace positive sur notre manière de concevoir la vie sociale, de concevoir la politique au sens du politique, de la vie de la police, de la cité. Donc, il y a là quand même, me semble-t-il, et c'est quelque chose que je mesure avec mes propres étudiants, il y a là quand même une sorte de nivellement des valeurs qui est un petit peu triste pour l'historien que je suis. Peut-être, pour retirer ce que j'ai dit un peu, peut-être qu'ils ont compris quels sont vos héros, les héros qui vous inspirent. Le héros, c'est autre chose, parce que le héros n'est pas seulement historique ou politique, après tout, quand j'étais jeune, j'avais des héros qui n'appartenaient ni à l'histoire ni à la politique, mais qui pouvaient venir du cinéma, de la littérature, donc c'est peut-être ça, peut-être, parce qu'après tout, quand on est jeune, on a des héros. La question est bien celle de l'inspirateur ou de l'inspiratrice, et Marie ne lâche pas l'affaire parce que justement elle l'abonde dans votre sens. Pensez-vous qu'inciter à l'étude de biographie devrait être développée en milieu scolaire dès le collège ? Pensez-vous que l'étude de biographie, donc des grands hommes, par exemple, devrait être développée en milieu scolaire dès le collège ? Tout à fait. Alors c'est vrai que, vous le savez sans doute, le courant historique depuis une cinquantaine d'années a eu tendance à se déprendre des trajectoires individuelles pour s'intéresser aux phénomènes collectifs, aux trajectoires de masse, le tout étant inspiré d'ailleurs par une lecture souvent marxiste de la société qui avait ses vertus et ses justifications. Mais depuis, en tout cas, une bonne trentaine d'années, les historiens, à l'instigation de toute une école d'ailleurs liée à l'Institut d'études politiques ou à l'université de Nanterre, dans laquelle j'ai eu le plaisir d'enseigner, des historiens du politique ont renoué avec la biographie, l'ont remise en valeur. Mais une chose est de faire cet effort. Patrice y a contribué notamment. Une chose est de faire cet effort et l'autre chose est de populariser la connaissance de ces grandes figures, de ces grands hommes, justement, qu'ils soient de la politique, de la culture, de la science. Et c'est vrai que là, on va buter sur la pédagogie collective d'une société, le rôle des médias, le rôle de l'édition et les choix commerciaux ou mercantiles qui sont faits. Et c'est vrai aussi que je pense qu'il y a tout un effort de reconstruction de la pédagogie historique. Aujourd'hui, ça déboucherait sur des grands débats et des tensions sur la manière dont on doit reconstruire le récit national. Évidemment, la reconstruction d'un récit national ne peut plus être similaire à ce que faisaient les hommes du XIXe siècle, de la Troisième République. Mais en même temps, et d'un autre côté, abandonner cette idée du récit national et de l'exaltation de certaines grandes figures, de l'héroïsation de certaines grandes figures, c'est peut-être aussi une déperdition de sens pour beaucoup d'entre nous. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi avec un poète qu'il n'y a pas de grand homme pour son valet ? Et aujourd'hui, il y a quand même une remise en cause aussi de cette figure du grand homme par ce qu'on a appelé la cancel culture, etc. C'est-à-dire qu'au fond, dans tout homme ayant agi, il y a des bons côtés et souvent des très mauvais. Oui, mais justement, je ne crois pas en revenir à la question qui a été posée sur l'enseignement de la biographie ou sur l'incorporation de la biographie de l'enseignement. Je crois que c'est très utile parce que l'étude des itinéraires individuels, c'est un bon moyen d'accès à la complexité de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, en grande partie, c'est une zone grise. C'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. C'est une zone grise parce que ce sont des gens comme tout le monde, comme vous et moi, qui se sont trouvés confrontés à des situations souvent incompréhensibles où ils devaient faire des choix. Et donc, c'est un bon moyen parce que si on aborde l'histoire que par les grandes évolutions qui souvent se font sur des siècles très longs, eh bien, on a tendance à mettre trop de raisons dans l'histoire alors que l'étude des parcours individuels montre qu'il y a beaucoup de déraisons dans l'histoire. Braudel, qui n'aimait pas les événements, il disait, voilà, l'histoire, à l'échelle des choses importantes, c'est comme une mare qui n'est jamais troublée par aucune vaguelette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tragédie à l'échelle des grandes histoires. À l'échelle des individus, l'histoire est pleine de tragédies, de choix incompréhensibles, de mauvaises décisions, d'erreurs, etc. Et c'est un bon moyen de montrer la complexité et la subtilité de l'histoire qui, après tout, est une expérience humaine. C'est notre condition. Si vous voulez bien, on va prendre... Une question dans la salle. Une question dans la salle. Là-bas. Oui, merci. Levez-vous. Deux petits constats. Déjà, on est, selon moi, dans un point de vue scientifique, dans la sixième extinction. Donc, il y a en effet un chaos et une crise. Deuxièmement, hier, Sandrine Rousseau, l'élu, expliquait à quel point elle a été décrédibilisée en tant que femme alors qu'elle est économiste et qu'on l'a traité de folle et que ses argus-ci étaient rejetées. Donc, d'où ma question. Ne pensez-vous pas, justement, que dans la société dans laquelle nous sommes, qui est en fait l'écroulement de la société patriarcale pyramida, nous risquons d'avoir une relecture, justement, des grands hommes et même des héros, pourquoi pas. Et on va enfin changer avec un nouveau vocabulaire, même à l'Académie française ou au Panthéon, pour justement avoir un vocabulaire qui intègre plus le féminin ou la féminine, comme vous voulez. Merci. Alors, moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'une relecture de l'histoire, et elle se fait en permanence, d'ailleurs, dans le monde universitaire, une relecture visant à rétablir un peu plus d'équilibre entre le masculin et le féminin se fasse. Et d'ailleurs, de plus en plus, l'abondance de travaux consacrés à l'histoire des femmes ou à une histoire féminine, tout ça fait partie de cette reconstruction. Mais quand nous, comme nous le disions tout à l'heure, le premier homme providentiel était une femme, c'est Jeanne d'Arc. Donc, l'intitulé homme, en l'occurrence, visait l'humain. Mais simplement, là où vous avez raison, c'est qu'il conviendrait dans la réhabilitation des grands héros et héroïnes de notre histoire de faire beaucoup plus de place aux femmes. On sait bien qu'au Panthéon, elles sont une toute petite minorité. Certaines d'entre elles n'y sont entrées que parce qu'elles étaient la conjointe de ceux qui y étaient déjà. On a vu l'inversion qui était intéressante avec Simone Veil puisque c'est son mari qui est entré avec elle au Panthéon. Il y a effectivement une reconstruction mémorielle à faire en donnant beaucoup plus de place aux femmes. François Hollande, en 2015, quand il avait panthéonisé quatre résistants, avait fait un équilibre genré deux hommes, deux femmes. On va avoir Joséphine Baker bientôt au Panthéon. s'il y a une justification historique, il n'y a aucune raison pour qu'on n'essaie pas de rééquilibrer une mémoire qui, il est vrai, a été une mémoire qui tendait à privilégier les hommes pour des tas de raisons culturelles, sociétales, etc. Peut-être une dernière question alors ? Une dernière question tout devant là. S'il vous plaît, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Bonjour, je suis étudiante en master recherche contemporaine à l'université Toulouse-Jean-Jaurès. Donc, ma question, en fait, pourquoi la cinquième république est faible au moment des crises ? Pourquoi nous avons besoin d'une sixième république ? Et si j'ai bien écouté les propos de l'historien Michel Vinoch qui disait que nous n'avions pas besoin d'une sixième république. Voilà. Merci. Non, je ne crois pas qu'on ait besoin d'une sixième république. Après tout, les institutions sont ce que les gouvernants en font. Par elles-mêmes, les gens qui ont rédigé la cinquième et qui l'ont amendée à plusieurs reprises se sont efforcés de faire au mieux. Je pense que la cinquième république est une bonne constitution. D'ailleurs, elle dure depuis un certain temps. Déjà, elle dure depuis un demi-siècle et même un peu plus. Maintenant, simplement, c'est que la confiance dans les institutions n'existe pas. Donc, c'est un problème psychologique, en quelque sorte. Ce n'est pas un problème de mécanique institutionnelle parce que, de ce point de vue, nos institutions, globalement, fonctionnent. Alors, on peut dire, oui, il faudrait remettre un peu de parlement, c'est-à-dire rétablir cet équilibre subtil qu'avait voulu De Gaulle entre l'exécutif et le législatif, sans aucun doute. Mais en même temps, globalement, on ne va pas changer de constitution tous les six matins, mais ça prouve tout simplement un manque de confiance. Voilà. Et c'est un problème largement de psychologie collective plus que de mécanique constitutionnelle, à mon avis. Un mot de conclusion, si vous voulez, Jean ? Je dirais qu'effectivement, pour moi, s'il faut rechercher des correctifs institutionnels à la crise de la démocratie, à la crise de confiance, qui est incontestable, aujourd'hui, ça me paraît une des directions possibles. Je pense qu'on pourrait, par exemple, réfléchir à redonner un véritable pouvoir au Premier ministre et un contre-pouvoir au Parlement. Mais ça, ça fait partie des solutions, mais qui ne remettent pas en cause l'esprit de ces institutions qui ont fait la preuve de leur capacité à répondre aux crises, la preuve de leur souplesse, qui ont permis des alternances politiques importantes, de faire face à des crises comme celle de mai 68 ou la crise des gilets jaunes. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir, et c'est peut-être, à mon sens, encore plus important, à la manière dont nous vivons, aujourd'hui, le fait d'être citoyens dans une République et à la manière... C'est-à-dire que la réflexion ne doit pas être simplement... ne doit pas simplement concerner ce qu'on appelle les élites, le pouvoir, les institutions, mais aussi notre manière d'être engagés dans le fonctionnement de cette République, de manière peut-être moins individualiste, moins consumériste, et peut-être en ayant un sens du collectif un peu plus développé. Mais ça, ça nous éloigne des grands hommes. On a besoin de grands hommes pour donner cet exemple, mais c'est en nous aussi que se trouvent, me semble-t-il, un certain nombre de solutions. Sur cet appel et sur cette conclusion, Belle, nous allons terminer ce débat, et je vous remercie les deux intervenants d'avoir éclairé cette thématique. Merci beaucoup. Merci, messieurs. On va vous souhaiter un bon appétit. On se retrouvera tout à l'heure à 14h avec un débat autour du féminisme. Vous parliez du genre il y a quelques instants. Le féminisme bouscule-t-il le monde et puis le pouvoir loin des capitales ? Ce sera la dernière conférence de cette journée. Merci, très bon appétit. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada